RTS Info, Pauline Rappart. Et on ouvre ce journal avec du ski. Chez les messieurs, la descente de Val d'Isère, décidément pleine de rebondissements. Patrick Deletro, vous avez suivi cette épreuve pour nous. Et finalement, le Suisse, Ours Krienbulle, a été délogé de sa deuxième place. Oui, beaucoup de surprises pour Ours Krienbulle, notamment, et dans toute cette descente. D'ailleurs, qui était même premier, Dossard 14, il allait remporter sa première victoire de Coupe du Monde. Et puis, Dossard 26, l'Autrichien Otmar Stridinger est venu le battre pour 5 centièmes. Lui aussi aurait pu remporter sa première victoire de Coupe du Monde. Et puis, finalement, Dossard 41, le sloven Martin Kater est venu remporter, lui, sa première victoire de Coupe du Monde. Il n'avait jamais fait mieux que huitième en descente jusque-là. Donc, Martin Kater, la surprise du jour. Otmar Stridinger, deuxième. Ours Krienbulle, troisième. Pour les autres Suisses, Béat Feuerts est sixième. Les autres sont beaucoup plus loin. Raph Weber et Mauro Kavietzel, 16e à égalité. Juste devant Carlo Ionca. Marco Dermatt, 30e. Stéphane Roguentin, 36e. A noter que Nils Interman aurait pu viser le podium. Après une minute de compte, il était dans les temps du meilleur. Malheureusement, il a chuté. Merci Patrick. Et chez les dames, le deuxième géant prévu à Courchevel est reporté à deux mains en raison de la dangerosité de la piste. L'appel téléphonique décisif. Le premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sont au téléphone pour faire le point sur le sort des négociations commerciales post-Brexit. Ce dimanche, c'est la date butoir pour décider si le divorce se fait sans accord, le fameux no deal ou si les pourparlers se poursuivent. La période de transition s'achève le 31 décembre. Nous sommes contraints d'agir et nous agissons maintenant. De très nombreux décès, une croissance exponentielle des infections. Parole tout à l'heure de la chancelière allemande Angela Merkel. L'Allemagne sert donc la vis pour contrer la propagation du Covid. Dès mercredi et jusqu'au 10 janvier, les écoles et les commerces dits non essentiels seront fermés. Le directeur de l'hôpital de Zurich réclame des mesures nationales plus strictes face à l'évolution de la situation sanitaire. Il demande la mise à l'arrêt du pays, l'interdiction du ski, le port du masque obligatoire partout. C'est ce que rapporte la Zontag Zeitung. Selon le journal, les cinq hôpitaux universitaires du pays, dont le CHUV à Lausanne et les HUG à Genève, ont envoyé cette semaine une lettre au Conseil fédéral pour exprimer leurs grandes préoccupations sur la situation actuelle. Il est considéré comme la première star noire de la musique country. Charlie Pride est mort hier au Texas des suites du Covid. Il avait 86 ans. Il a chanté notamment des tubes comme Kiss an Angel, Good Morning. Il a été le premier noir admis au Country Music Hall of Fame. Météo, nuages et stratus se dissipent peu à peu. L'après-midi s'annonce assez ensoleillé dans les Alpes. Un peu de soleil aussi ailleurs, mais le ciel va se couvrir à nouveau ce soir depuis le Jura. Température en pleine, maximum 7 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada ...